Les localités environnantes de la commune urbaine de Cancan sont en manque d'eau potable. C'est le cas de Bereko. Les citoyens de ce district de la sous-préfecture de Carfamuria, estimés à 1500 habitants, puisent de l'eau potable dans un seul et unique forage. Cette situation fait mal aux femmes qui sont obligées de se réveiller tôt pour se procurer de ce qui semble être la darrêt rare dans la contrée. Ici, si tu ne sors pas tôt au premier champ du coq, tu n'auras pas d'eau potable et ça aussi c'est probable. Avec un peu de chance, tu pourras revenir à la maison pour préparer le déjeuner pour les enfants. Si tu ne sors pas en pareille heure, tu resteras ici jusqu'à 14h parce qu'il y a trop de monde pour un seul forage. Parfois, le forage aussi tombe en panne et quand ça tombe en panne, nous souffrons encore de plus. C'est nous-mêmes qui nous réunissons à travers des contributions pour réparer. Ici, les femmes souffrent comme pas possible. Si on veut laver nos habits, on va dans d'autres localités voisines. Autour de ces forages, nous avons rencontré Fanta Kamara, habitante de la localité. Elle dit que leur souffrance dans la quête de l'eau potable est plus que tout ce que les hommes peuvent imaginer. Tout ce que les hommes vous ont dit par rapport à notre souffrance, c'est plus que ça ici. Pendant le mois de Ramadan, l'inquiétude grandit chez nous parce qu'on ne sait pas avec quoi il faut préparer la rupture alors qu'ici nous n'avons qu'un seul forage. Si on pouvait avoir un autre, parce que les femmes sont nombreuses dans ce district, ça nous aiderait. Certaines d'entre nous viennent passer les nuits ici en période de saison sèche juste pour avoir de l'eau très tôt le matin. Les familles qui ont des moyens de déplacement vont dans d'autres localités pour s'approvisionner en eau potable. Donc nous demandons qu'on nous vienne en aide. Ce seul forage est construit en 1987. Cela fait donc 35 ans que les citoyens de cette localité l'utilisent. A en croire Sidi Kikonate, président du district de Breko, avec l'explosion de la démographie, ils sont autour de 1500 habitants pour ce seul forage. C'est en 1987 que notre forage-là a été construit. Et depuis lors, nous n'avons que ce seul forage. A l'époque, on n'était pas nombré ici. Mais aujourd'hui, on est tellement nombré que moi-même j'ai peur. La population du district tourne autour de 1500 habitants actuellement. Ce qui fait qu'on enrige souvent des cas de bagarres autour du forage. Des fois, ce sont les sages eux-mêmes qui s'impliquent pour régler les différends. Nous n'avons pas les moyens pour construire un autre forage. Nous lançons un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Béreko est un district à vocation agricole. Outre le problème d'eau, l'accès à la localité est aussi difficile à cause du mauvais état de route. Déplore les citoyens qui peinent à écouler leur récolte vers la ville de Cancan.